Bonjour, je m'appelle Alexa Raff, je suis psychopédagogue de formation et enseignant en psychologie au cégep de Saint-Laurent à Montréal. Et mon livre de vulgarisation en psychologie a été publié chez Béliveau Éditeur, comme vous pouvez le voir ici sur la page couverture. Le titre c'est « La psychologie pour apprécier l'humain ». Et le sous-titre c'est « La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée ». Donc dans ce livre, comme dans mes cours, je parle de la mosaïque humaine. La mosaïque humaine, ça veut dire que chaque personne est unique, ça veut dire qu'il a ses qualités, ses points à améliorer, ses caractéristiques physiques, ses caractéristiques psychologiques. Et il faut apprécier l'humain tel qu'il est, parce que nous sommes qui nous sommes. Le sous-titre « La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée ». Il y a deux façons de voir les choses. Premièrement, parfois c'est nous autres qui nous compliquent la vie. Par exemple, on peut saboter notre propre bonheur. Il faut savoir qu'on mérite chacun et chacune notre bonheur conjugal, c'est-à-dire amoureux, notre bonheur professionnel, etc. Puis dans chacune de nos relations interpersonnelles, chaque relation interpersonnelle est unique. Il n'y a pas de relation interpersonnelle qui est parfaite. Donc il faut voir les choses, qu'il faut en prendre puis en laisser. Puis il y a des choses dont on ne peut pas changer non plus. Donc parfois c'est nous autres qui sabotent notre propre bonheur, qui nous compliquent la vie. Et parfois c'est les autres qui nous compliquent la vie. Dans ce livre de vulgarisation en psychologie, il y a tout un chapitre sur la violence. Que ce soit l'intimidation, etc. Donc il y a cet aspect-là. Parfois les autres nous compliquent la vie parce que les relations interpersonnelles sont compliquées aussi. Donc ce livre a été écrit, il a été publié le 20 septembre 2017 chez Belliveau Éditeur. Et Yvon Dallaire, c'est celui qui a écrit la préface. Yvon Dallaire est psychologue clinicien à la ville de Québec. Et puis c'est lui qui a écrit la préface, il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit la trilogie sur les couples. Qui sont ces hommes heureux, qui sont ces femmes heureuses, qui sont ces couples heureux. Et ce livre a été aussi validé par des spécialistes, des auteurs, tels que Nicole Audette qui est psychologue clinicienne, qui a validé le chapitre sur la santé sexuelle. André Binette, lui, il a lu le chapitre sur la psychopathologie et la santé mentale. Il est un ancien psychologue clinicien. Yves Saint-Arnaud, lui, c'est un ancien psychologue clinicien qui a écrit beaucoup de livres. C'est un psychologue humaniste. Et puis lui a validé le chapitre sur la dynamique de groupe pour son modèle de groupe optimal. Et il y a aussi une autre personne que je dois nommer. Et je remercie tous ces auteurs-là, en fin de compte. Il y a Michel Doré, qui est un sociologue de la sexualité, qui a écrit beaucoup de livres à grand succès. Puis lui, il a validé la partie, les pages qui portent sur les orientations sexuelles et les identités de genre. Donc ce livre est disponible présentement. Vous pouvez le commander en librairie ou sur Internet, sur le site de Béliveau Éditeur, Prologue, Renaud Bré, Archambault, Indigo, etc., même par chemin. Il est présentement dans la librairie Indigo et par chemin. Il y a la version papier. Et il y a aussi la version électronique, le e-pub. Et ceci est une première capsule par rapport à mon livre. Puis j'en ferai d'autres au fur et à mesure que le temps avance. Merci, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501